Qu'est-ce que la polarisation des emplois ? La polarisation des emplois désigne la forte réduction des emplois intermédiaires au profit de la hausse des emplois peu qualifiés d'une part et des emplois très qualifiés d'autre part. Ce phénomène est fréquemment associé à une courbe en U qui représente la répartition des effectifs selon la qualification. Avec la polarisation, les emplois intermédiaires sont en quelque sorte repoussés de part et d'autre de l'échelle des qualifications, ce qui est également l'échelle des salaires. On explique ce bouleversement du marché du travail par les évolutions apportées par les technologies les plus récentes telles que l'automatisation, la robotisation et l'intelligence artificielle. Les tâches routinières et répétitives dévolues aux emplois intermédiaires sont automatisées, comme par exemple les opérations bancaires basiques qui sont désormais faites devant un guichet automatique ou en ligne, alors qu'elles occupaient un nombre non négligeable d'employés de banque auparavant. Ces mutations technologiques ont créé des postes de travail très qualifiés pour concevoir et maintenir les nouveaux systèmes sans que tous les employés remplacés puissent s'y convertir. Si le risque de chômage et de précarisation menacent davantage les personnels les moins qualifiés, qui ne peuvent se reconvertir dans les nouveaux emplois, le risque se propage aux qualifications intermédiaires qui craignent de glisser vers les emplois plus précaires, moins intéressants, moins prestigieux et moins rémunérés. L'exemple souvent cité est celui de la reconversion presque forcée en livreurs de pizzas à temps partiel, faute de mieux. À mesure que les technologies progressent, le risque de substitution se propage à d'autres emplois qui exécutent des tâches manuelles non routinières et des tâches complexes et abstraites. On pense notamment aux emplois dits non qualifiés dans les transports et la logistique qui pourraient être remplacés par des véhicules autonomes et des robots dans les entrepôts. Certains emplois très qualifiés, dans le domaine médical ou juridique par exemple, ne sont pas à l'abri d'une substitution par la technologie. Les changements déjà intervenus et ceux qui sont pressentis alimentent la crainte de déclassement de celles et ceux qui occupent les emplois concernés. Le phénomène de polarisation des emplois n'est ni récent ni lié uniquement aux évolutions technologiques. En effet, avec la mondialisation, de nombreux emplois intermédiaires essentiellement dans l'industrie se sont délocalisés des pays développés vers ceux en développement. Sont restés les emplois très qualifiés pour exécuter les tâches les plus sophistiquées, notamment de conception, et se sont créés des emplois plus qualifiés, mais souvent moins nombreux, pour accompagner la montée en gamme des productions que l'on veut conserver localement. La mondialisation et les délocalisations ont donc changé la répartition des effectifs selon la qualification des emplois. Si vous avez trouvé intérêt à cette capsule, n'hésitez pas à le faire savoir et à la partager. Merci et à bientôt sur l'un de mes médias.